ok donc bonjour tout le monde je n'ai pas les yeux sur le chat malheureusement comme je partage mon écran je ne vois pas donc il va falloir ne pas être timide et mettre votre micro ou sinon on verra vos questions mais à la fin alors donc bienvenue pour cet atelier écrire et candidater à un projet de thèse juste pour un projet de thèse pardon écrire et candidater à un projet de thèse j'avais pas les yeux en face de fou hier pardon je me dis je fais une petite blague mais ça me donne l'occasion de souligner que c'est Camille qui a préparé tout ça super bien et vraiment j'ai presque rien fait je culpabilise donc vraiment vous allez voir elle a fait un super travail oui mais c'est un projet de thèse donc c'est possible que j'ai pas les yeux en face des trop moments j'ai fait alors juste pour avoir une petite idée est ce que ceux qui sont encore en licence peuvent lever la main s'il y en a pour avoir une idée de qui vous êtes ok on a quelques personnes qui sont encore en licence merci de baisser la main et les personnes qui sont en master ok il y en a plus ouh clap clap trop bien ça marche est ce qu'il ya parmi vous des personnes qui ont déjà fini leur master et qui font autre chose mais qui se tâte à venir enfin à commencer une thèse par la suite ok trop bien bon ben c'est cool on a tout plein de cas de figure alors il n'y en a pas qui sont déjà en thèse mais oui c'est vrai oui on va en faire une seconde par la suite donc la façon dont on va procéder c'est qu'on va d'abord papoter un petit peu avec Mehdi vous raconter quelques petits trucs sur grosso modo quels sont les formats de thèse qui existent quelles sont les bonnes questions à se poser avant de se lancer etc et puis ensuite on vous proposera des petits exercices alors il y en a plusieurs vous êtes évidemment pas obligé de tous les faire mais l'idée c'est de choisir l'exercice qui vous sera le plus bénéfique selon l'état enfin le l'étape où vous en êtes quoi suivant si vous savez déjà quel sujet vous voulez traiter mais que vous voulez trouver des superviseurs ou pas enfin voilà et ensuite on aura un moment pour papoter de manière un peu plus informelle un peu plus libre ok alors bon déjà rapidement Mehdi je te laisse te présenter si ça te va ou alors je te présente toi alors Camille Lacliffy doctorante à la haute autorité de santé la HAS elle est rattachée à l'école doctorale qui s'appelait avant frontière du vivant fuir maintenant FIRE je ne sais plus frontière interdisciplinaire de recherche et éducation un truc comme ça innovation innovation de la recherche en éducation c'est sa frontière de l'innovation en tout cas une école doctorale vraiment très interdisciplinaire et avec la question de à la fois côté recherche mais aussi innover dans des méthodes d'éducation et de liens recherche et société qui est vraiment cool au centre de recherche interdisciplinaire à paris et à paris 5 ah ben voilà merci romain donc frontière de l'innovation en recherche et en éducation et puis ben Camille pour sa thèse c'est marrant ce que c'est moi qui parle et du coup donc c'est c'est un financement chiffre avec la haute autorité de santé mais ensuite donc il ya des co-superviseurs collaborateurs du milieu académique donc benjamin raw qui est qui est neurologue chercheur en sur les questions de conscience à l'institut du cerveau donc à l'hôpital la pitié salpêtrière et puis moi même à l'isir voilà donc medicamassi qui est directeur de recherche au cnrs à l'institut des systèmes intelligents et robotiques donc l'isir dont on parlait et qui est également directeur des études coq master qui est un master de sciences cognitives qui est basé à paris que probablement beaucoup d'entre vous connaissent et médi est le superviseur l'encadrant comment il ya pas plus à dire c'est bon non mais tu as supervisé tiens je sais pas tu as supervisé combien d'étudiants comme il dit un tout tu sais 7 qui ont fini et puis 5 avec toi maintenant 6 en cours c'est pas bien j'essaie co-supervision mais bon voilà il ya des co-supervision voilà donc si vous avez des questions après il ya enfin de mon côté n'hésitez pas ensuite si vous voulez parler un petit peu plus de parcours enfin s'il ya des choses qui vous intéressent dans le parcours on pourra papoter par la suite il ya pas de souci vous pouvez me contacter sur facebook et compagnie je suis dispo ok alors juste un petit rappel le doctorat c'est quoi mais dis mais dis donc mais dis qu'est ce que c'est que le doctorat je vais pas chercher médi à 14 heures alors ouais donc c'est bien en plus parce que ça juste j'ai repensé là quand on envoyant les termes et à candidater un projet de thèse c'est vrai qu'on dit je suis en thèse je suis en doctorat il ya un peu tous ces mots interchangeables la thèse en fait finalement c'est le manuscrit c'est un document bon on va dire en moyenne 200 pages qu'on écrit à la fin qui présente un travail scientifique avec et qui doit montrer que c'est quelque chose d'original donc avec un état de l'art les méthodes ce qu'on a fait les résultats une discussion et cette thèse elle est elle est envoyée à des rapporteurs et donc il ya un ensemble de membres de jury et puis on a la soutenance de thèse c'est ce qui permet d'obtenir le doctorat mais au fond ça c'est l'issue de tout ce processus c'est ce qui se passe en moyenne trois quatre ans après le début mais au final pendant la préparation de tout ça en fait c'est un job et on est dans un laboratoire de recherche et on fait de la recherche au quotidien donc on vit le travail des chercheurs on discute avec les collaborateurs pour bien identifier une question scientifique et puis souvent il en faut quand même une deuxième qui va être peut-être dans la continuité qui vont constituer différents chapitres de la thèse donc une question nouvelle donc sur des on part des travaux précédents qui ont été faits par le laboratoire et donc il ya peut-être des questions qu'elles ont déjà répondu on fait beaucoup de biblios au début dans les premiers mois parce qu'il faut à chaque fois pour chaque question vérifier qu'il n'y a pas déjà des réponses qui existent et s'il ya déjà des réponses satisfaisantes peut-être on peut passer à une autre question mais si finalement on se rend compte oui il ya des laboratoires qui ont un élément de réponse mais on n'est pas complètement satisfait c'est intéressant de faire une expérience qui va à la fois répliquer ce qu'ils ont fait puis trouver des choses nouvelles donc il ya toute cette réflexion sur quelle pourrait être des une ou deux ou même parfois plus nouvelles questions scientifiques aux quelles on peut répondre et donc répondre à ces questions c'est ce qui va apporter l'originalité et puis ensuite mettre en oeuvre faire des expériences au quotidien analyser des données écrire des quand on a des résultats et qui répondent à la question parfois pas de la façon à laquelle on s'attendait c'est ça la recherche écrire des articles scientifiques qui vont être la façon de résumer de décrire tout ce qu'on a fait de faire aussi c'est c'est tellement clair que normalement idéalement que d'autres laboratoires pourraient vouloir répliquer la même étude et ils ont tous les éléments pour le faire et puis ensuite voilà on envoie on soumet ces articles à des revues c'est évalué par les paires et quand c'est publié c'est ce qui permet d'attester que ça y est on a fait une contribution scientifique et d'ailleurs finalement à la fin de thèse parce qu'en fait trois quatre ans mine de rien ça va vite quand on fait tout ce travail qu'on a des expériences et puis qu'on construit une deuxième expérience souvent à qui qui se base un peu sur les questions qui ont émergé des résultats de la première on s'est dit oui ça répond un peu à la question mais finalement on observe aussi ça on s'y attendait pas et alors est ce que est ce qu'il y aurait tel autre phénomène et puis on construit une nouvelle expérience donc à fait ça fait un fil conducteur et souvent à la fin alors ça arrive qu'on ait déjà des publications mais c'est pas toujours le cas donc selon les écoles doctorales il ya des règles différentes l'école doctorale c'est l'institution au sein de l'université qui va nous donner le délivrer le diplôme de doctorat c'est l'institution qui nous suit tout au cours de ce parcours qui vérifie que toutes les conditions sont bien remplies on a un financement on a des superviseurs qui sont qualifiés pour ce sujet que le sujet est bien défini et qui vont éventuellement faire vérifier qu'on a aussi une formation un plan de formation en parallèle aller suivre quelques cours soit sur des choses complémentaires scientifiques soit sur apprendre à exposer communiquer à l'oral en anglais ou à l'écrit soit sur la valorisation de la recherche sur des questions recherchées sociétés il ya plein de choses en fonction de ce qui nous intéresse pour l'après mais du coup donc chaque école doctorale a ses règles un petit peu différentes sur qu'est ce qui nous donne l'autorisation de soutenir à la fin et donc par exemple pour parler de l'école doctorale cerveau condition comportement à paris rattaché à cerveau université qui est une à laquelle sont rattachés beaucoup de laboratoires en sciences cognitives ville de france et dont nous eh ben il suffit d'avoir déjà une publication qui est soumise à une revue internationale ça veut dire que le processus est en cours et on sait que des fois ça prend du temps et ensuite à la discrétion des rapporteurs d'estimer que dans les autres chapitres il ya de quoi faire au moins une deuxième publication donc globalement le une thèse satisfaisante c'est qu'à la fin on a fait on a fait des découvertes suffisantes pour faire au moins on va dire deux publications scientifiques dans des revues internationales donc voilà ça ça décrit le processus global qu'est ce qu'on attend de ce de cette période et voilà est ce que j'ai oublié des choses camille non non moi c'est plus sur la façon de voir ce que c'est que le doctorat c'est que alors enfin j'ai l'impression que souvent on voit ça comme la la porte d'entrée à la recherche et à devenir docteur et on voit un peu ça un peu trop ça comme les quatre derniers mois qui sont en je sais pas la soumission plus défendre sa thèse quoi mais je trouve ça chouette et je trouve ça rassurant de se représenter et de garder en mémoire que en fait c'est déjà un premier travail c'est mon travail c'est pas toujours facile de le garder en tête parce que enfin moi en tout cas ça m'énerve un peu mais les gens qui sont pas forcément familiers avec le milieu académique souvent quand on dit je suis en thèse ah tu fais encore des études toi c'est là non mais non justement j'ai commencé ça y est c'est mon premier travail etc c'est pas toujours clair dans la tête des gens donc je trouve que c'est pas mal de le garder en tête et aussi c'est une super chance en fait parce que on est au lieu d'être balancé comme ça juste après ton master bah ça y est tes chercheurs boum tu fais tu te débrouilles en gros bah c'est un premier travail de recherche mais qui est supervisé donc c'est trop bien en fait enfin c'est c'est tu quand tu fais ton doctorat tu choisis comment tu as envie de commencer ta carrière par qui tu veux être supervisé etc sur quel sujet tu as envie de commencer dans quel labo dans quel environnement tu as envie de de travailler donc voilà je trouve ça chouette de considérer ça comme ça aussi ça fait un peu moins peur on se dit ok bah tu vais commencer en étant supervisé voilà d'ailleurs ça me donne envie de rebondir et puis on va peut-être passer toute la séance sur une seule slide mais finalement quand ensuite on a l'objectif de rester dans le milieu académique et puis j'aimerais bien aussi qu'on parle du fait que c'est pas faire une test c'est pas forcément se dire qu'on va rester dans le milieu académique que ça peut ouvrir à plein d'autres choses mais si on veut rester dans le milieu académique sur cette question de la supervision c'est ensuite quelque chose de très très progressif c'est à dire qu'ensuite en postdoc on commence à avoir plus d'autonomie on a fait ses preuves les gens nous embauchent ils savent que on sait mener un projet de recherche alors mener ça veut pas dire qu'on a été leader du projet de recherche mais on sait contribuer à un projet de recherche du début jusqu'à la fin aboutir à une publication on a bien compris le processus on sait se poser des questions c'est aller voir déjà les réponses qui existent dans la littérature on sait co-définir un protocole et faire de la recherche de qualité mais ensuite donc le postdoc on on commence à avoir un peu plus d'autonomie ça dépend si on a un financement qui est donné par le labo et à ce moment là ils attendent quand même qu'on réponde à une question précise qui a été écrite dans un projet ou alors on trouve on trouve son propre financement et donc on coécrit avec un superviseur potentiel un nouveau sujet mais on reste supervisé quelque part des fois on dit même c'est un stage postdoctoral et ensuite quand on rentre en poste au fond on est pareil ça veut dire qu'on commence à être autonome mais c'est pas non plus à l'américaine où ça y est on est chef d'un labo et on gère tout tout seul alors il y a des milieux des disciplines où ça peut se faire mais j'aime bien le côté et c'est comme ça que moi je l'ai vécu on est là avec des profs des directeurs de recherche quand on est encore jeune chargé de recherche donc on co dirige des thèses et on apprend aussi ce processus là par en se disant on est rassuré on n'est pas tout seul le directeur de thèse il ya quelqu'un qui est plus expérimenté qui qui peut nous avoir donné des garde-fous donc en fait finalement travailler comme le dit camille dans la recherche académique c'est aussi un processus continu d'apprentissage on est éternel étudiant on va à des confs on acquiert des nouvelles connaissances des fois on va suivre des aussi des cours par ailleurs et ou dans lequel cette autonomie elle peut se selon les personnalités soit se faire très vite parce qu'on en a vraiment besoin mais à ce moment là il faut aussi convaincre faire ses preuves et peut aussi se faire très progressivement et vraiment un travail en équipe et c'est aussi ça ça peut être rassurant voilà mais effectivement peut-être que je sais plus ce qui camille t'a prévu qu'on en parle après le fait de faire ce job pendant une thèse ne veut pas dire que c'est uniquement se destiné vers une carrière académique ça va ça va un peu avec cette deuxième c'est pas mal avant de se lancer de se poser des questions et je trouve que c'est pas assez explicité enfin moi en tout cas personne m'avait vraiment dit explicitement ben camille c'est bien de te poser des questions en fait souvent on voit certaines personnes dans notre ouvrage qui sont sûrs enfin en tout cas c'est comme ça que j'ai vécu il y en a ils étaient sûrs depuis le début à l'arrivée du master qui voulait faire une thèse ils savaient limite dans quel labo avec qui sur quel sujet et du coup on a peut-être on peut avoir tendance à avoir l'impression que les personnes qui veulent faire une thèse il faut que ce soit clair dès le début et que ce soit clair que bah oui tel sujet tel labo etc ben c'est pas toujours le cas et on a le temps de se poser des questions en fait et il faut le faire pour être certain certaines c'est pas c'est pas possible d'être certain certaines mais d'arriver dans un environnement qui correspond à ce qu'on a envie ce dont on a besoin etc donc moi par exemple faire une thèse c'était pas une fin en soi parce que justement j'ai enfin on verra c'est à quoi ça mène mais j'ai pas en tête particulièrement de continuer dans la recherche académique enfin c'est pas mon but tout tracé voilà donc l'idée c'était ben je vois vraiment ça comme un projet et ben trop bien quoi évidemment que je vous ferai une thèse si c'est sur un projet qui m'intéresse avec des gens super bien sûr ok super travail ça me va donc l'idée c'est pas mal c'est de se poser des questions sur tout un tas de critères et on vous a proposé dans 20 minutes là on échangera avec vous et on vous donnera le lien vers un google doc sur lequel on a mis une liste de critères évidemment il y en a plein d'autres c'est à vous de trouver quels sont les critères qui rentrent en compte dans votre évaluation est-ce que j'ai envie de faire une thèse et comment j'ai envie de faire une thèse mais moi par exemple mes critères c'était la coolitude des gens donc l'ambiance l'atmosphère les superviseurs etc c'est super important pour moi je sais que c'est hyper important de savoir que je vais travailler avec des personnes que j'admire qui sont bienveillants et enfin c'est vraiment fondamental pour moi je sais que les relations humaines c'est très important donc voilà c'était mon critère principal m'a dit ensuite j'avais à coeur aussi de choisir le sujet sur lequel j'avais envie de travailler il se trouve que ça a été possible donc c'est super et après région Paris bon ouais j'aime bien là où je vis donc j'avais envie de rester par là ça fait partie enfin ça rentre dans mon dans ce qui me rend heureuse en fait donc c'est important de le formuler de l'expliciter et dire bah ouais franchement aller dans un endroit au bout du monde même si c'est pour un enfin voilà je sais pas si ça ça me rendrait très très heureuse donc c'est bien de l'avoir en tête et de l'assumer on va dire et puis après je voulais faire une thèse plutôt appliquée et bon la réputation pour le coup enfin c'est pas du tout ce que je cherchais j'ai pas cherché à avoir des des labos particulièrement réputés enfin c'était pas un critère en soi mais par contre il y en a pour certains ça va être un critère parce qu'ils ont envie d'avoir enfin je sais pas d'avoir les concours rapidement etc d'avoir un super dossier et tout et donc dans ce cas là ça peut rentrer en compte c'est juste que voilà je trouve que c'est pas mal de l'avoir explicité et d'essayer de ranger dans sa tête ça c'est essentiel pour moi pour que je me sente bien ça bon bah c'est secondaire c'est optionnel si ça arrive tant mieux si c'est pas le cas c'est pas très grave voilà est ce que tu as des choses à ajouter m'a dit ça va bah dans le même dans la même veine pour continuer et puis c'est vrai que c'est un peu d'ailleurs ce lien il ya peut-être un compromis à trouver aussi entre réputation et puis coulitude des gens parce qu'il ya aussi des labos où c'est ça publie encore plus grosse encore plus grosse réputation internationale mais où du coup la l'organisation du travail est beaucoup plus pyramidal ou beaucoup plus strict beaucoup plus exigeant donc ça c'est vraiment en fonction des personnalités de chacun de sentir où est-ce qu'on peut s'épanouir et on peut faire de la très bonne recherche dans plein de cadres différents ce qui compte c'est tellement important comme c'est pour au moins trois ans il faut vraiment sentir qu'il ya un endroit où on va être bien motivé heureux et c'est là qu'on va d'ailleurs sortir le meilleur de soi même donc donc ça c'est des choses à considérer et donc il y en a qui qui se disent avec ma personnalité en fait si je travaille tout seul et puis si les gens sont un peu durs avec moi exigeant parce qu'il ya des labos on essaye de même d'attaquer de critiquer en permanence pour essayer de parce que c'est une façon selon certains de motiver quelqu'un à se surpasser mais il ya des personnalités pour qui ça marche pas du tout donc c'est à vous de ça de déterminer ça et pour ceux qui considèrent que pour eux ça leur va et ce qui compte c'est vraiment d'être dans le labo qui est avec le jeune pia et prometteur qui est juste au bon moment de la carrière où il est en train d'exploser puis en même temps il n'est pas encore trop senior parce que sinon il aurait trop peu de temps à consacrer à ses doctorants donc il ya un peu cette espèce de compromis et puis là pour faire des super publis partir en postdoc dans les meilleures institutions soit nord-américaine soit anglaise soit je sais pas quoi suisse bon voilà c'est chacun en fonction de comment il voit sa trajectoire c'est pas mal de rappeler de se dire qu'il n'y a pas du tout de honte ou de problème à dire que je sais pas moi l'important c'est de rester autour d'une région bien spécifique parce que je me sens bien ok quoi ça peut être un critère et il n'y a pas de problème avec ça j'ai l'impression qu'on le formule pas souvent donc je voulais en parler un petit peu on voulait en parler alors je savais pas que pour toi la coolitude c'était le critère numéro un ah si ouais c'est pas si je t'aurais recruté à ce moment là ah mince bon heureusement c'est trop tard j'ai fini ma période d'essai ensuite donc c'est pas mal d'identifier toutes les possibilités et ça en lien avec les critères que vous aurez identifié comme important par exemple moi c'était important d'avoir une thèse assez appliquée donc pas qu'il soit pas uniquement recherche fondamentale mais que j'arrive à faire des ponts entre la recherche que je fais et des institutions qui soit prête à l'appliquer entre guillemets et c'est pour ça que donc moi j'ai un format de thèse alors c'est pas exactement chiffres en fait mais c'est sur le même format donc bon pour commencer par les formats les plus classiques soit on peut candidater dans un labo qui a déjà les financements et souvent à ce point là il me semble que le sujet est rédigé souvent en ce moment avec les financements sur appel à projet c'est le cas quoi oui c'est vrai que c'est très lié aussi à comment on obtient des financements en recherche donc dans ce cas là c'est en fait un recrutement assez classique quand on connaît pas déjà le labo quand on n'a pas fait un stage dans le labo c'est souvent à l'aide de motivation cv entretien et compagnie c'est plutôt comme ça que ça se passe ensuite il est possible de passer c'est plutôt pour qui là les différentes possibilités dont on vous parle c'est plutôt qui a les sous en fait c'est un peu ça c'est qui a le le financement pour ce projet de trois ans il est aussi du coup possible de passer par des écoles doctorales certaines publie des sujets donc on peut candidater à ce moment là à des sujets pour essayer de décrocher une bourse qui est proposée par l'école doctorale ou alors venir avec son propre sujet enfin qu'il faut de toute façon soumettre dans certaines écoles soit il faut soumettre les sujets à l'avant soit on vient soit et son sujet on exprime on explique on fait les candidatures etc et ensuite il ya un certain nombre de bourses qui peuvent être trouvés moi dans le cas par exemple de mon école doctorale qui est très interdisciplinaire il ya très peu de bourses il ya enfin évidemment bon vous connaissez le je pense la compétition pour ces financements là donc dans l'école doctorale dans laquelle je suis il ya 120 candidatures pour six bourses et c'est moitié moitié science enfin même pas moitié moitié biologie et sciences cognitives confondues donc en fait on est en compétition avec des gens qui font des choses très différentes mais par contre comme c'est une école doctorale qui est très ouverture l'application donc la frontière de l'innovation en éducation donc enfin recherche sur l'éducation ils ont aussi des liens avec des fondations avec des associations pourquoi pas etc ils peuvent nous mettre en lien s'ils ne nous financent pas avec des personnes qui potentiellement seraient intéressés pour financer tel ou tel type de sujet après c'est aussi à nous de se dire à quel point est ce que je veux bien être flexible sur mon sujet pour être financé du coup par ben j'en sais rien telle fondation qui est intéressée par un sujet très lié mais pas tout à fait celui sur lequel je voulais travailler à l'origine etc et ensuite il ya des chiffres donc là les chiffres c'est plutôt souvent à l'initiative de l'étudiant qui doit qui souvent à son labo et son sujet d'ores et déjà mais ça peut être l'inverse et qui trouve une entreprise ou alors on a l'entreprise ensuite on trouve le labo pour la supervision scientifique donc ça peut être en fait une entreprise mais aussi une association il ya plein de il ya plein de structures qui peuvent accueillir des des arts en chiffres et doctorant je fais ça moche des arts en chiffres et l'idée du dispositif cifre c'est qu'il a été mis en place pour créer un statut qui soit un peu enfin en fait c'est avantageux pour les entreprises ou les associations de recruter un doctorant par ce dispositif cifre parce qu'ils peuvent être aidés enfin recevoir des bourses de soutien etc qui prennent en charge une partie du salaire du doctorant donc c'est pour aider enfin pour motiver on va dire les autres structures qui sont pas académiques à soutenir la recherche et souvent les boîtes ou les assos ne connaissent pas ce dispositif donc c'est souvent à l'étudiant d'aller chercher des informations alors évidemment sur le site par exemple de la nrt il ya des jolis flyers tout près tout beau et il est possible du coup de contacter et d'aller au contact des entreprises ou ou des associations qui pourraient être intéressés par notre sujet et de leur dire bah regardez il ya tel dispositif c'est merveilleux c'est incroyable ça va pas vous coûter cher c'est un peu ça le l'idée quoi et moi donc dans mon cas finalement c'était pas possible c'est pas une structure la haute autorité de santé n'est pas une structure qui peut mettre en place des chiffres du coup ils m'ont embauché en fait à la place mais c'est un peu le même le même c'est c'est moins intéressant pour eux mais c'est le même type de de format voilà donc après si on va en chiffres il faut être au courant que bah potentiellement la structure qui finance du coup va avoir son mot à dire et c'est un un jonglage avec d'autant plus d'acteurs pour juste le savoir c'est pas l'entreprise qui donne des sous et qui après nous laisse faire ce qu'on veut entre guillemets souvent il ya un échange évidemment c'est normal voilà n'hésitez pas si vous avez des questions en vrai vous pouvez nous interrompre moi j'avais bien envie de compléter sur ce que tu as dit la distinction le labo à son projet avec son financement et donc avec un sujet bien déterminé alors déjà ça peut varier il ya des fois des projets où il ya un financement qui a été obtenu sur un thème un peu général et puis le projet a été écrit de façon suffisamment général pour que la ou un sujet de thèse puisse varier à l'intérieur donc ça c'est vraiment dans l'échange que vous avez avec les gens que vous rencontrez de voir à quel point ils attendent vraiment quelque chose de très précis et qui vous convient et si ça me convient pas voilà c'est vaut mieux être clair plutôt qu'après ça va être dans des situations désagréables pour tout le monde quoi ou justement c'est un peu ouvert et où ils sont vraiment ouverts à ce que vous fassiez des propositions et d'ailleurs quelque chose qui peut se passer souvent c'est un premier travail qui est un peu à tendu qui est un peu cadré au départ pour répondre à une première question et puis si ça marche bien si vous épanouissez bien et puis en plus vous lisez plein de choses la bibliothèque vous commencez à être moteur de propositions puis à dire mais en fait moi j'ai l'impression que telle nouvelle question elle est quand même forte et super bien et puis vous pouvez même convaincre vos superviseurs que non c'est la deuxième question la plus intéressante c'est plutôt celle là donc en fait vous pouvez aussi être acteur de votre sujet au fur et à mesure de la thèse mais ensuite dans ce que tu disais pour candidater aux écoles doctorales effectivement alors il ya des procédures qui peuvent changer d'une école doctorale à l'autre et puis avec le temps aussi mais cette histoire d'avoir des sujets qui sont publiés moi ce que je vois le plus naturel c'est très souvent vous commencez le master 2 et vous avez trouvé quelqu'un avec qui faire votre stage et dans les premiers mois de prestage ou autre il ya déjà des contacts qui sont il ya déjà une impression qui peuvent se faire et en fait les moments où il va falloir commencer à se déclarer comme candidat à l'école doctorale ou en tout cas même en amont pour le superviseur de proposer un sujet auquel des gens vont pouvoir candidater c'est souvent autour de mars parfois même un peu avant ça veut dire qu'il faut déjà que le superviseur ait une impression dans le stage qu'il ya des choses bien que ça que ça que ça peut être chouette de bosser ensemble et à ce moment là c'est dans vos discussions ensemble et dans pendant le stage et donc tiens c'est bien donc c'est bien de faire savoir dès le début moi j'ai vraiment envie de faire une thèse et oui si possible pour l'instant idéalement dans le labo après quand c'est les premiers mois vous êtes encore libre de prendre compte finalement c'est pas l'endroit où vous avez envie de bosser donc mais c'est bien de le signaler assez vite comme ça la personne peut qui vous supervise en stage peut se dire bon bien cette personne elle veut rester en thèse alors on va commencer à réfléchir à où est-ce qu'on va trouver des financements et ben tiens je vais écrire un sujet que je vais mettre à l'école doctorale et donc le sujet que la personne va écrire va pas être complètement sans lien avec ce que vous faites donc c'est pour ça que tous les échanges que vous avez ensemble de dire est ce que je pourrais donc de commencer à discuter ouvertement si je reste en thèse ici est ce que ça sera un sujet dans la continuité est ce qu'on pourrait creuser telle question et comme ça le sujet va va avoir en partie votre patte d'ailleurs quand camille on a commencé à réfléchir à l'idée de bosser ensemble pour sa thèse et puis ça on a pris le temps sur une certaine durée il y avait différentes possibilités elle était ultra motrice et de force de proposition à dire mais ah oui j'ai vu aussi telle autre chose donc on construisait vraiment le sujet ensemble et ça c'est une chose qui peut être agréable et donc c'est important de se signaler parce qu'après il ya des labos qui peut-être ont une autre idée de candidat où il ya plusieurs stagiaires de m2 alors ça c'est aussi quelque chose que je trouve pas très cool quand c'est pas transparent pour les stagiaires eux mêmes de bah en fait le labo a décidé de soutenir une candidature en thèse telle stagiaire et pas telle autre faut vraiment que tout soit transparent je trouve dans les deux sens idéalement c'est pour ça que communiquer bien discuté et puis après bah finalement si vous vous rendez compte pendant ça je sais pas vraiment avec ce labo que vous avez envie de faire votre thèse mais c'est là que vous pouvez regarder toutes les mail en liste les annonces que là il ya des gens qui disent bah j'ai obtenu un financement pour tel sujet ou tel garantie de questions vous pouvez regarder les autres sujets qui ont été soumis à l'école doctorale et voir les candidats et quoi j'ai vu qu'il y avait une question dans le chat bonjour c'est il n'y a qu'une seule date mars pour candidater à l'école doctorale donc il faut à chaque fois regarder le labo ou les labos qui vous intéressent à quelle école d'autorale ils sont rattachés et puis sur le site de l'école doctorale vous aurez ça donc l'école doctorale cerveau cognition comportement donc en ville de france par exemple l'année dernière c'était le 15 mars à l'école fire à laquelle est rattachée camille c'était le 3 avril mais après il ya d'autres possibilités par exemple si le sujet que vous avez peut être potentiellement financé par la dga la direction générale de l'armement et même il y a plein de sujets qui n'ont rien à voir avec l'armement mais à ce moment là c'est à voir avec votre superviseur il peut se dire bah oui on va faire une demande à la dga et à ce moment là je crois qu'il faut déjà faire une déclaration d'attention même vers fin octobre ou novembre ça c'est juste pour créer un compte et ensuite j'avais noté que c'était le 28 février donc ça même un peu plus tôt donc des fois c'est voilà il faut surveiller un peu toutes ces choses là le pour la mairie de paris par exemple qui prend des thèses chiffres une dizaine de bourses par an la deadline il me semble que c'est fin janvier donc voilà c'est tout donc c'est très tard au final et au final presque heureusement aussi c'est un peu particulier de dire ça mais parce que c'est important aussi de garder en tête qu'on n'est pas obligé d'enchaîner master 2 et doctorat en fait c'est tout à fait possible de revenir il y a beaucoup de personnes parce que du coup j'ai travaillé entre la fin de mon master et le début de ma thèse il y a eu deux ans et il y a beaucoup de personnes qui réagissent un peu t'es sûre que tu vas y arriver ah moi si j'enchaîne pas j'arriverai jamais à me remettre à une thèse etc moi je suis pas trop d'accord avec cette vision là d'autant plus que généralement si on travaille enfin ça donne des compétences et une assurance et une motivation qui est un peu différente de quand on vient finir son master donc ça peut vraiment être hyper bénéfique et aussi souvent du coup on va pas enchaîner donc sur son sujet de master et ça va nous donner l'occasion de développer son sujet avec ses superviseurs et ça c'est vraiment ouf quoi parce que du coup la motivation est vraiment là c'est cool de pouvoir développer son sujet donc heureusement au final que les différents financements sont assez étalés pour donner aussi une chance à ces personnes là parce que enfin je sais pas ce qu'il en est mais dit mais j'avais entendu ça se trouve c'est des bêtises que les primo diplômés enfin non ça veut rien dire ce que je dis mais les personnes qui sont encore en master ont plus de chance d'avoir des financements des écoles doctorales que les autres ou pas particulièrement normalement non je dis des bêtises très bien tant mieux il y a une autre question alors oui juste par rapport à ce que tu dis ça peut être quand même envie de rebondir si en plus vous avez l'objectif de rester dans le milieu académique alors de normalement il n'y a plus de limite d'âge même pour entrer au CNRS ou autre faut voir que si les gens ont fait vraiment beaucoup beaucoup d'années avant de revenir dans le milieu académique certains peuvent avoir l'impression que oulala ils sont un peu vieux pour tout ça mais normalement c'est vraiment que les années de recherche qui vont compter donc vous pouvez avoir fait vraiment 10 ans en entreprise avant de vous lancer dans une thèse il n'y a pas de problème et quelque part juste sur l'histoire de se donner le temps entre le master et la thèse moi je ne l'ai pas fait moi j'ai enchaîné et puis bon voilà j'en suis très content mais je comprends complètement puis j'ai vu le parcours de Camille et puis ses idées mûrir et tout et c'était vraiment chouette et en fait il y aura des choses qui vont être des compétitions pour des financements plus tard par exemple les ERC les financements super demandés au niveau européen pour les jeunes PI les jeunes chercheurs avec leur poste et où là ce qui compte c'est il y a une date limite par exemple c'est dans pour être une starting grant c'est dans les 7 ou 8 ans après la soutenance donc ce qui compte c'est 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 le moment de la soutenance donc quelque part ce que vous avez gagné avant comme temps vous avez fait autre chose vous avez mûri des idées vous avez fait une césure un ou deux stages et tout ça va pas vous pénaliser pour ça au contraire vous allez avoir plus de connaissances plus des idées plus claires et donc voilà il ya une question de lila si on n'est pas sûr qu'un projet cifre en cours soit accepté peut-on plus faire plusieurs demandes de thèse cifre en parallèle alors accepter j'imagine que c'est par la nrt dont tu parles je sais pas si c'est possible de toute façon la nrt verra que tu es dans plusieurs projets à la fois ce qui est chouette c'est que la nrt pour le coup enfin ceux qui sont en charge des cifres je les trouve très disponibles et il est tout à fait possible d'avoir une conversation téléphonique avec eux et de voir avec eux et je trouve que le dialogue est facile donc c'est tout à fait une question que tu peux poser et de manière un peu plus globale quand tu cherches à faire financer un projet alors peut-être pas forcément au moment où tu candidates à la nrt parce que quand tu candidates ça veut dire que l'entreprise ou la structure en tout cas est vraiment d'accord pour faire enfin se lancer dans l'aventure avec toi donc là faut être transparent j'imagine avec les structures en disant ben j'essaye aussi avec telle autre boîte voilà c'est important mais par contre avant ce moment là où on commence à vraiment formaliser les choses c'est important d'avoir en tête plusieurs possibilités de financement voilà pour parce que ça ça marche pas toujours et c'est pas parce que il ya une structure qui va vraiment montrer de l'intérêt que ça va vraiment se concrétiser se finaliser il ya toujours un peu des délicatesse administrative etc donc c'est tout à fait légitime je pense est normal jusqu'au moment où on commence à vraiment s'engager où ça ressemble à quelque chose sur le papier d'avoir plusieurs idées en parallèle de financement et sans promettre la lune évidemment même de dire voilà je discute avec plusieurs plusieurs interlocuteurs et voilà d'envisager plusieurs choses en même temps 9 avril à bah ville de paris 9 avril merci romain les deux fois où j'avais fait c'était en janvier mais du coup c'est une bonne idée qu'ils aient fait 9 avril je pense très cool ok est ce qu'il ya des moyens de travailler dans la recherche entre le m2 et la thèse vu qu'on n'a plus de convention de stage je suppose pour pouvoir rencontrer d'autres labos mûrir un projet etc ça dépend des opportunités sur place et nous ça nous est déjà arrivé par exemple il ya un des derniers doctorants qui était dans l'équipe il a fini son m2 et il n'a pas eu de financement de courses de thèse d'allocation du ministère mais en même temps nous on était super content de son travail on voulait absolument le garder lui il voulait rester et puis bon bah il s'avérait que sur un projet on avait des quelques plusieurs mois voire même un an de financement ingénieur et donc à ce moment là on l'a embauché comme ingénieur qui d'ailleurs sont du temps c'est du temps qui ne compte pas dans sa thèse puisque la thèse a commencé officiellement plus tard quand on a obtenu le financement de thèse et pourtant elle se faisait travailler sur le même sujet et donc ça lui a permis d'avoir encore plus de temps donc c'est ça c'est vraiment à discuter effectivement avec les labos vous êtes si soit soit c'est il ya du temps où vous voulez mûrir entre le m2 et la thèse a priori vous voulez rester sur place donc à voir quelles sont les possibilités de vous payer en attendant soit c'est vous pourriez aussi ah oui c'est vrai que j'allais dire faire d'autres stages vous faire embaucher comme ingénieur ailleurs en tout cas il ya des possibilités si vous voulez faire des stages entre les deux parce que finalement et donc il faut que vous soyez inscrit comme étudiant il ya quand même des cursus où vous pouvez vous inscrire et camille s'était inscrit au programme iti de psl paris sciences lettres et donc qui permettait c'était une année prédoctorale c'est ça qu'amène post master ou prédoctorale ils appelaient un peu ça les deux donc il existe des structures après c'est un peu moins enfin il ya pas un choix de folie quoi et cette formation là typiquement elle n'existe plus donc ça n'a pas eu l'impact escompté mais c'était bien pratique donc il existe des possibilités et moi clairement cette année là tous les copains qui étaient inscrits dans cette année on était tous dans la même idée de ouf ok on a fini notre truc eux avaient fini leur école d'ingé moi j'avais fini mon master etc on prend une année tranquille on avait tous une idée de stage qui nous donnait envie et c'était un peu une excuse pour prendre le temps se poser un petit peu et puis développer un sujet de thèse découvrir un labo etc voilà donc en fait on a un peu parlé de structurer votre sujet thèse donc c'est très différent enfin il ya la possibilité du coup de candidater via des plateformes ou avec des annonces sur des mailing list etc de sujets qui existent déjà et je pense que enfin sur les sujets qui existent déjà il ya quand même il existe parfois une flexibilité mais dis corrige moi si je me trompe mais enfin je pense que si c'est pas exactement le sujet sur lequel vous voulez travailler mais que vous avez une idée qui quand même pourrait enfin s'y rattacher ça vaut le coup de poser la question et de voir quelle marque de manoeuvres il ya sur un sujet ah oui alors un conseil que je donne souvent c'est quand vous si vous candidatez spontanément envers des équipes il y a cette espèce d'équilibre subtil je pense qui est important qui à la fois de candidater de façon un peu personnalisée c'est à dire de leur dire voilà j'ai vu telle de votre publication ou de vos projets ça m'intéresse beaucoup est ce qu'il y aurait des possibilités de faire une thèse dans la continuité de ça donc quelque part ça se rattache à quelque chose de précis et en même temps moi si je reçois une candidature de quelqu'un qui est à l'intérieur d'un sujet précis il veut vraiment étudier ceci il ya un truc très précis qu'il a en tête si j'ai l'impression que c'est trop précis et que c'est pas exactement ce que je veux je vais plutôt avoir tendance à dire non parce que ça veut dire que même si je dis j'ai un financement c'est pas exactement ce que tu as en tête mais c'est proche il va me dire oui pour avoir le financement mais qu'en fait au cours de la thèse il va finalement consacrer plus d'énergie à faire son sa propre idée et donc ça peut donner l'impression d'avoir une personnalité obtus donc faut faire attention à ça c'est à dire il faut faut à la fois être assez par un domaine un peu précis lié à l'activité du chercheur ou de la chercheuse et en même temps laisser les choses un peu ouvertes et voir avec la personne quand on dans les interactions humaines quelles sont les possibilités de co-construction de sujets précis de voilà question pour cifre est-ce que vous recommandez une période en particulier pour le dépôt d'un dossier auprès de la nrt par exemple en lien avec les agendas des écoles doctorales pas particulièrement parce que je crois qu'il y a pas mal d'écoles doctorales qui quand on se pointe avec un financement accepte sans trop de complexité administrative du coup non enfin la nrt normalement se rassemble enfin se réunit tous les mois je crois pour peut-être que je dis bêtises mais c'est quand même assez fréquent c'est pas une fois par an au moins tous les trimestres allez mais il me semble que c'est une fois tous les deux mois ou une fois tous les mois donc c'est quand même vraiment voilà c'est pas mal quoi et ça peut prendre du temps par contre ça c'est un truc qu'il faut garder en tête c'est que ce processus-là avec la nrt peut prendre du temps ça peut être refusé dans un premier temps il faut préciser des choses etc trouver un autre partenaire scientifique enfin voilà il y a des fois ça prend plus longtemps que ce qu'on peut imaginer donc à garder en tête il est possible qu'il y ait quelques mois de flottement et ouais faut avoir ça en tête pour les côtés pratiques qui sont importants effectivement comme tu l'as dit une fois qu'on a son financement que ce soit une chiffre ou même un projet de recherche un projet anr ou autre chose qui a obtenu une superviseur on s'inscrit à n'importe quel moment de l'année à l'école doctorale bah là mon école doctorale à moi mais qui est peut-être un peu particulière là-dessus elle est accessible sur concours donc c'est un concours le concours est double un peu pour essayer de choper les quelques bourses qu'il donne et pour rentrer donc ils peuvent aussi accepter sans avoir de financement et on est accepté à condition d'avoir trouvé un financement je crois que enfin je n'ai pas la réponse ça doit être en juin un truc comme ça et ils disent ok on vous prend par contre on vous finance pas du coup vous avez jusqu'à septembre pour trouver des sous et bon ça peut aller au-delà un peu octobre novembre mais à partir d'un certain moment ils disent bah ça y est l'année a commencé mais bon comme d'habitude c'est c'est flexible il faut voir directement avec les personnes ne pas hésiter à entrer en contact avec elle et à poser des questions directement parfois ça a l'air plus rigide que ça ne l'est en réalité donc ne pas hésiter à poser des questions et bon bah on a déjà pas mal parlé mais c'est pas mal de planifier votre chasse aux sous si vous n'en avez pas si le labo n'en a pas et pour ça on vous conseille et c'est ce qu'on va vous proposer là d'avoir un rétro planning bien clair bien net avec ben je vais vous mettre le lien tout de suite hop avec ben quelle demande demande quel papier quelle est la deadline qu'est ce que qu'est ce qui vous reste à collecter comme informations etc alors je vais vous mettre dans le chat le lien du document sur lequel vous pouvez vous rendre copier tac hop et alors on vous a fait un petit trame enfin un petit tableau de bord avec trois parties la première partie qui concerne les questions dont on vous a parlé ou les enfin en tout cas la recherche et le classement des critères qui sont importants pour vous donc on a mis une liste de critères et vous pouvez en rajouter etc mais je trouve que c'est un exercice mental assez cool à faire de se dire ok ben ça c'est vraiment un des premiers critères et puis celui là je le mettrais plus bas dans la liste etc alors il ya le la première feuille de calcul c'est c'est le modèle et ensuite bon j'ai préparé participants à à eux mais n'hésitez pas à dupliquer la feuille mettre votre prénom dans dans le le truc après vous pourrez télécharger toute façon le document et le garder rien que pour vous ensuite il ya une partie sur ben justement en fonction des conseils que donner mes dits sur quel type de mail et la le le bon équilibre entre j'ai un sujet précis ou au moins je montre que je m'intéresse enfin je suis pas en train d'écrire je veux faire une thèse en sciences cognitives youpi j'aime les sciences cognitives parce que ça reste un petit peu trop flou mais par contre exprimer en tout cas la flexibilité de ben en fait ce sujet il m'intéresse beaucoup mais par contre je suis encore enfin voilà j'ai de la curiosité pour d'autres sujets on peut en discuter etc et la troisième partie c'est tout simplement je sais pas si ça fait un gantt chart un rétro planning enfin bref genre un tableau avec les deadlines avec de quoi j'ai besoin quels sont les liens et tout ça peut vite devenir un jonglage assez important parce qu'au final quand on fait des candidatures enfin moi j'avais toujours au moins quatre trucs en cours en même temps et en tout il peut y avoir j'en sais rien moi douze candidatures plus des trucs qui n'ont pas forcément deadline mais qui demandent quand même voilà d'avoir une lettre de motivation un cv à envoyer à une structure qui potentiellement pourra financer etc donc c'est pas mal d'avoir tout au même endroit et peut-être aussi de le partager avec les superviseurs pour qu'ils aient en tête ok bah où on est quelle est la to do list là à faire là tout de suite urgemment etc et puis ça envoie un petit signal positif aussi aux superviseurs ah tiens c'est une personne organisée c'est bien proactif sur le côté organiser l'agenda parce que c'est aussi des questions qui vont se poser au cours de la thèse il faut faire un rétro planning à un moment donné bon alors il faut envoyer le manuscrit soutenir à telle date donc envoyer le manuscrit à telle date donc il faut finir la rédaction à tel moment il y a encore des expériences à finir en parallèle donc ça c'est des choses si vous montrez que vous êtes proactif là dessus c'est super ce cette question là aussi de s'organiser t'y prendre à l'avance ça vaut pour les candidatures mais ça vaut aussi beaucoup pour la l'écriture du sujet en fait parce qu'au moment vous allez candidater faut que l'écrit faut que le sujet soit au moins enfin un minimum rédigé évidemment il peut évoluer par la suite mais typiquement donc quand quand le sujet doit être soumis par les superviseurs dans le cadre de l'école doctorale c'est pas mal parce que ça donne un peu un une première étape de d'abord on doit soumettre le sujet qui doit être validé par l'école doctorale puis le candidat va ensuite candidater pour un de ces sujets là donc c'est pas mal parce que c'est un travail qui se fait de toute façon en coordination avec les superviseurs le ou les superviseurs mais par contre dans certaines écoles doctorales où on candidate avec son propre sujet on peut peut-être avoir tendance à se laisser submerger et à se rendre compte que juste avant les deadlines en fait il y a vraiment des tonnes de trucs à préparer je veux je veux pas exagérer mais il y a quand même beaucoup de choses à faire les transcripts des notes qu'on a eu en master etc des fois il faut passer un même sujet de français à anglais et traduire ça prend un petit peu de temps quand même etc donc il y a vraiment pas mal de choses à faire certaines écoles doctorales sont plus exigeantes que d'autres en termes de dossiers de candidature la mienne par exemple est quand même enfin il fallait une page sur la motivation de rejoindre spécifiquement cette école interdisciplinaire une page sur quels sont les stages que j'ai fait et qui est ce que ça m'a apporté une page sur ma personnalité j'en sais rien enfin des choses comme ça voilà plus le sujet de quatre pages qui doit quand même ressembler à quelque chose parce que sinon voilà après le cv la lettre de motivation donc ça il y a quand même pas mal de choses et même si c'est toujours à peu près la même base c'est pas toujours la même langue et c'est pas c'est souvent pas les mêmes critères exactement c'est pas un truc de trois pages qu'on va pouvoir envoyer à à toutes les structures au contraire ça va être un truc de deux pages un truc de quatre pages un truc de cinq pages il faut arriver à voilà à jongler donc c'est pas mal d'avoir une base et de pouvoir la moduler assez assez facilement ok bon ben n'hésitez pas je sais pas si certains ont commencé mais vous pouvez mettre un vos votre prénom sur une des feuilles de calcul en bas dupliquer le modèle normalement vous pouvez dupliquer le modèle encore et encore et puis à est-ce que quelqu'un a vu mon magic button je vois quelqu'un est sur la case j'ai cliqué dessus parce que c'est pour vous rassurer vous montrer que tout ira bien la superstition camille ah oui je regrette de t'avoir recruté voilà et ben si vous avez en fait bon cette trame ce petit tableau de bord c'est un outil pour vous si jamais si jamais ça vous intéresse de le garder et puis de l'adapter pour vous ben n'hésitez pas mais par contre si vous voulez faire maintenant si vous avez envie ben en particulier la médi est là pour vous donner des conseils sur typiquement le type de fin de formulation du mail de contact ça ça peut être un point assez déterminant et c'est chouette de bénéficier des conseils de médi donc c'est vrai que sur ce point je reçois tous les ans tout au long de l'année des candidatures alors déjà les mails sans le nom et à dire je voudrais faire une thèse labo slash entreprise machin bon ben déjà c'est un peu mort et au début d'ailleurs je m'obligé à répondre à tous les mails même les peu personnalisés ne serait ce que pour dire non puis à un moment il y en a trop on répond même plus donc finalement c'est vraiment les mails qui ont l'air d'être d'être personnalisés où les personnes disent pas juste tiens je suis intéressé par vous êtes dans le système l'institut des systèmes intelligents et robotiques je voudrais faire une thèse en robotique et on se met à me parler de mécatronique et tout ça veut dire que les gens n'ont pas vraiment vu ce sur quoi je bosse précisément donc c'est vachement important de à la fois montrer qu'on s'intéresse spécifiquement à des questions abordées par les superviseurs potentiels et puis en même temps de dire il y a ces questions ces questions qui m'intéressent est-ce qu'il y a des sujets proches de ces questions ou dans la continuité qui serait possible de creuser pendant une thèse avec vous enfin des choses comme ça quoi donc à la fois précis à la fois un peu ouvert mais c'est peut-être ça dépend de la personnalité aussi des gens qui sont contactés oui ce qui n'est pas toujours possible c'est pas toujours possible de quand on connaît pas les personnes qu'on contacte de s'adapter c'est un peu délicat ça mais il dit la façon dont je t'avais contacté c'était un peu excentrique et je l'avais fait un peu bon c'est particulier c'est mon expérience comment tu dis tu l'as fait un peu exprès oui oui je l'avais fait un peu exprès je me t'ai dit bon ben voilà je fais un mail avec des petites blagues des petits trucs un peu et puis si c'est refusé parce qu'il y a des petites blagues bah voilà ce sera un signe que je pourrais enfin ça aurait pas forcément été un endroit où je pourrais faire des petites blagues et du coup c'est pas très grave j'irai faire des petites blagues ailleurs quoi c'est aussi ça en fait c'est pas mal de se dire ok ben je candidate tel que je suis et puis après ça passe c'est génial c'est un bon signe et si ça passe pas c'est pas grave à faire des blagues ailleurs une question de caroline est ce qu'il vaut mieux développer sa motivation dans le mail ou joindre une lettre de motivation en pièce jointe et c'est une bonne question alors ça dépendra peut-être aussi des personnalités mais si vous candidatez à un appel à à candidature pour un sujet de thèse qui a été donné donc les gens disent voilà j'ai obtenu un financement dans mon labo sur tel sujet envoyer une candidature généralement ils disent envoyer une lettre de motivation et autres donc à ce moment là le mail qu'on fait il peut être assez court et on met les choses dans son cv dans sa lettre de motivation si vous faites une candidature spontanée alors il y a peut-être des gens qui veulent absolument une lettre de motivation mais finalement quand je vois une lettre de motivation et qu'en fait quand je l'ouvre j'ai l'impression que c'est la même qui a été utilisée dix fois et qu'on a juste changé mon nom dessus oui je peux la parcourir un peu mais ça va être vraiment secondaire pour moi c'est vraiment le mail qui va me qui va capter mon intérêt où je vais sentir que la personne elle s'intéresse spécifiquement aux recherches qu'on fait dans l'équipe elle aimerait vraiment faire une thèse elle dit deux trois mots de son parcours donc le cv c'est important parce que comme ça après on peut se demander d'avoir les connaissances suffisantes le background suffisant pour venir faire une thèse avec les méthodes que nous on emploie dans l'équipe mais c'est vraiment dans le mail pour moi que les que je me dis oui tiens j'ai envie de d'accord on prévoit un entretien on discute et puis peut-être à l'issue de la discussion la personne peut vous dire bon bah ce que je peux m'envoyer d'autres choses je peux m'envoyer d'une lettre de motivation ou autre dans mon cas généralement je ouais lettre de motive c'est vraiment si j'ai un financement au préalable et que je veux plein de candidatures j'ai un mini conseil maintenant que tu tu en parles enfin c'est pas vraiment en lien mais tu disais certaines fois il ya une lettre de motivation qui est demandé dans ce cas là effectivement il faut un document à part souvent les candidatures aux écoles doctorales ou à tout un tas de structures même pour des chiffres etc c'est en ligne donc du coup on n'interagit pas directement avec quelqu'un par mail et pour ce type de demande essayez dans votre dans votre rétro planning de vous convaincre vous que la deadline c'est un jour avant la véritable deadline donc souvent c'est 17 heures ou bien on sait rien à minuit 23h00 enfin voilà 59 etc essayez de vous garder 24 heures de oh mon dieu le site a craché comment je vais faire ou enfin ce type de truc ça permet d'être un peu plus apaisé et 24 heures vraiment ça change pas grand chose en termes d'organisation donc essayez de vous garder cette ce truc là moi il est possible que je t'ai menti il m'a dit certaines fois que j'ai je t'ai dit que la deadline soit un jour avant la véritable deadline parce que je me suis convaincue donc voilà ça 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 permet d'abord des choses un peu plus sereinement et pas galérer à 16h37 pour la deadline à 17 heures avec un site qui du coup va être potentiellement un peu surchargé tout ça donc gardez ça en tête c'est bête hein mais je pense que j'enfonce des portes ouvertes mais non mais c'est bien de le dire pour y avoir été et ça m'arrive de soumettre quelques minutes avant après une autre question de mathilde pour ce mail de contact à quel moment de notre parcours faut-il s'y prendre c'est vraiment le moment où vous pensez parce que c'est possible à plein de moments donc des fois on se retrouve on a fini le m2 on n'a pas voulu rester dans le labo où on était où on n'a pas obtenu de financement puis là on est dans une période intermédiaire et puis on cherche des possibilités de thèse donc on regarde et souvent même il y a des gens qui ont leur financement en septembre tout au long de l'année donc il y a des annonces avec des propositions de candidatés sur des projets de thèse tout au fil de l'année il me semble et donc vous envoyez votre candidature à ce moment là maintenant si déjà en amont vous savez ce que vous voulez faire vous êtes vraiment intéressé par un labo ben c'est toujours bien le plus tôt possible de se faire connaître donc au niveau du m1 ça sera pas vraiment de parler d'une thèse mais sera de dire voilà j'aimerais vraiment faire un stage chez vous et moi j'ai dans l'idée de je veux vraiment faire une thèse derrière et donc si ça se passe bien ça pourrait être même chouette de rester longtemps dans le labo bon c'est un plus quelqu'un qui me candidate pour un stage de m1 et qui est déjà en train d'écrire que que vraiment c'est vraiment ça qu'il a envie de faire et de poursuivre en thèse s'il y a une possibilité c'est un plus mais voilà tout est possible donc après c'est le moment la période clé c'est le m2 où là il faut vraiment se poser des questions de timing c'est vrai que si vous envoyez une candidature tardive les gens ont peut-être déjà le temps d'avoir identifié quelqu'un et quand souvent pour en tout cas dans notre école doctorale quand il y a eu un sujet qui a été posté sur l'école doctorale pour que les gens candidatent très souvent c'est qu'on a déjà quelqu'un en stage et on aimerait bien potentiellement garder cette personne donc après c'est ouvert à tout le monde et si finalement quelqu'un de vraiment vraiment super qui a l'air d'être parfait pour sa candidate c'est compliqué c'est vrai qu'il faut normalement sélectionner la personne qui est la meilleure et en même temps ça dépend parce que des fois on s'est engagé on soutient quelqu'un ça se passe très bien pendant le stage j'en ai envie de continuer donc le plus tôt c'est le mieux et une question de Victor dans ce cas là la lettre de motivation doit faire combien de pages une page max me paraît un peu court je suis un peu d'accord c'est vrai quand il y a un truc d'une page souvent il y a l'entête il y a tout ça c'est que souvent il n'y a pas énormément de texte il ne faut pas non plus faire un truc méga long parce que de toute façon les gens n'ont pas le temps de lire ou alors ils vont sauter survoler un peu mais c'est vrai que deux pages ça me paraît un bon compromis souvent et un petit conseil enfin essayez de rendre votre document navigable assez facilement parce que bon les toutes les volets de motivation ne vont pas être lues de A à Z donc les éléments importants n'hésitez pas à mettre du gras à mettre des titres faire des paragraphes etc c'est pareil ça montre un petit peu aussi l'organisation ça permet voilà en fait ça montre un peu qu'on s'est mis à la place de la personne et qu'on sait qu'elle va pas avoir que ça à faire de lire cette lettre de motivation et voilà ça met en valeur les éléments qui vous paraissent importants donc n'hésitez pas c'est pas toujours courant et quand on pense les deux motivations on est souvent en tête des blocs de texte mais voilà c'est pas mal de rendre un peu le truc plus lisible quoi voilà est-ce que vous avez d'autres questions parce qu'il est 15h05 et que c'est peut-être le moment de prendre une petite pause avant de rejoindre votre deuxième atelier et du coup Ami juste sur le format au départ on avait imaginé qu'on aurait suffisamment de temps pour que les gens s'amusent à remplir le document et qu'on en discute sur ce qu'ils ont rempli bon je crois qu'on n'a plus beaucoup de temps mais en fait même a posteriori vous pouvez nous envoyer ça après coup par mail et puis on fait un échange par mail sur ceux qui sont intéressés sur ce que vous avez rempli quoi je pense que alors je sais pas si vous pouvez nous taguer sur le document étant donné que vous n'avez pas nos adresses mail mais vous pouvez ensuite enfin je peux vous mettre mon mail là et puis vous nous envoyez un petit message et nous on jette un coup d'oeil après coup et voilà je vais mettre aussi mon mail mais je vous préviens tout de suite je vais être peu réactif pendant le reste du week-end mais donc ça sera ah oui effectivement moi aussi et même pour d'autres questions même si ce n'est pas pour ce document là n'hésitez pas alors Agnès demande est ce qu'il vaut mieux contacter le directeur d'un labo où il elle aura plus de sollicitations il vaut mieux contacter d'autres chercheurs directeur d'un labo a plus de responsabilités c'est sûr mais il continue souvent son activité il ou elle continue souvent son activité de recherche et à ses propres projets ses propres doctorants donc si le sujet qui vous intéresse il est principalement mené par le ou la directeur directrice du labo contacter et contactez les maintenant si c'est pas si c'est juste que c'est le labo en général qui vous intéresse le directeur sera pas forcément celui qui sera le plus réactif justement parce que ça veut dire que vous allez faire une un email un peu moins personnalisé que quand vous écrivez à un ou une chercheur en particulier et donc peut-être qu'il vaut mieux l'écrire à des faut quand même il me semble identifier des gens dont les projets de recherche vous intéresse est-ce qu'il y a d'autres questions charlotte je me demande dans le cadre d'une cifre si l'on souhaite continuer avec l'entreprise dans lequel on fait son stage comment pourrait-on s'y prendre pour trouver le labo convaincre l'entreprise alors pour convaincre l'entreprise si c'est déjà enfin si ça se passe bien et que tu es en train de faire un stage dans cette entreprise c'est déjà déjà un peu engagé et ensuite il existe donc comme je te disais un flyer qui se trouve facilement sur le site de la nrt que tu peux leur donner pareil c'est un flyer assez bien construit assez court etc qui met en avant les éléments clés du dispositif cifre et ensuite pour les les choses un peu plus détaillées il est possible de d'organiser un un rendez vous enfin une discussion en fait avec une personne de la nrt directement et les personnes de l'entreprise et toi évidemment et après comment s'y prendre pour trouver le labo ça c'est un peu un travail de de chasse au trésor sur sur internet souvent où typiquement c'est pas mal de passer peut-être par des groupes enfin il existe un groupe facebook où tu peux demander ben voilà je voudrais travailler sur tel sujet est ce que vous connaissez des labos qui seraient intéressés par cette thématique qui travaille sur des sujets connexes etc mais il ya des événements aussi comme les forums des sciences cognitives oui avec des bonnes occasions en tant que que superviseur de thèse j'aurais envie de dire aussi peut-être attention à trouver le bon équilibre entre eux soi-même spontanément aller faire des liens avec les entreprises et autres si on est dans le labo je suis ou à l'inverse dans l'entreprise et faire des liens avec les labos versus faire des propositions et avoir l'aval on va dire des superviseurs parce que de toute façon ces conventions là c'est toujours entre des permanents d'entreprises et de labo et juste quand j'entends ça il peut y avoir quelqu'un qui a son idée de son sujet mais qui allait contacter un labo ou une entreprise et sans forcément m'en parler puis j'aime bien bon alors attends je suis pas sûr d'avoir envie de m'avancer à collaborer avec cette entreprise ou à l'inverse dans l'autre sens cette entreprise avec ce labo donc c'est bien d'en parler en permanence avec les gens avec qui potentiellement vous seriez vous travailleriez pendant la thèse supervisory c'est d'autant plus vrai si on est dans un labo et on cherche des financements auprès d'une entreprise que l'inverse parce que souvent pour le coup les entreprises sont pas forcément en lien déjà avec des labos elles connaissent moins le domaine académique donc là c'est un voilà merci